Et bien salut tout le monde, c'est Raegou815 et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de deux decks Pokémon Rupture Turbo de AmphiNobi. Donc j'espère que vous allez bien, vous passez une très bonne semaine. En tout cas moi je commence très très bien ma semaine, je vais très bien donc voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer les decks AmphiNobi, donc ils sont vraiment magnifiques. La carte promo aussi est très belle, voilà. Donc je vais vous présenter un peu la boîte. Donc ici du côté nous avons marqué Vague pour Fendu, Décatème, voilà. Donc ici c'est marqué Rupture Turbo, c'est le nom de la série. Là nous avons un beau AmphiNobi avec la carte promo, voilà. Le derrière de la boîte, nous avons, ben voilà, Pokémon, voilà. Nous avons une petite image d'AmphiNobi qui est très sympa. Là nous avons des petits textes, voilà. Là nous avons le contenu. Donc dans cette boîte, il y a 60 cartes, il y a une liste des cartes, il y a une pièce métallisée, un tapis de jeu, une règle et la règle pour deux joueurs. Il y a une carte à code, donc le code online. Il y a un étui pour les cartes et des marqueurs de dégâts, voilà. Donc la deuxième boîte, elle est pareille, sauf que là je l'ai un peu déchirée parce que le jour de mon anniversaire, quand j'ai reçu le deck par un pote à moi, il y avait des scotches. Donc moi j'ai voulu l'enlever et puis ça a déchiré le carton du deck en fait, mais c'est pas grave. Voilà, donc même ici c'est un peu déchiré, mais c'est pas grave. Bon, ben nous allons commencer l'ouverture. Je propose de commencer par celui de gauche. Donc nous allons tout de suite commencer. C'est parti. Ils sont dur à ouvrir ces trucs. Voilà. Bon, j'ai réussi à ouvrir les decks, le deck. Et maintenant on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, nous avons déjà le code. Je vous le donne. Voilà. Nous avons la très belle carte promo de Amphinobee. Elle est très très belle. Je ne sais pas si vous voyez les effets holographismes comme ça, voilà. Ils sont très beaux, voilà. Nous avons le petit deck. de 60 cartes. Avec un très bel Amphinobee dessus, voilà. Là nous avons, oh regardez, le jeton de Mega Léviator. Il est vraiment très très beau. En rouge en plus, c'est très beau. Derrière nous avons, voilà, une petite, une petite Pokéball. Ça va, c'est sympa, c'est sympa. Donc, ce n'est pas la première fois que j'ouvre des decks comme ça. J'avais déjà ouvert les decks de Eagle Time Steel X. De Etat Salis, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, on va passer à la suite. Là nous avons les règles, si je ne me trompe pas. Donc voilà une petite feuille. Ouais. Donc là, nous avons quelques cartes ultra rares de la série. Donc c'est vraiment pas mal, regardez. Là nous avons un Amphinobee Turbo. Là nous avons un Luxray en rare. Voilà, Luxray Turbo. Mega Seasiox. Ouais, voilà. Un Mega Léviator ici. Voilà. Le derrière, c'est tous les Pokémon de la série, ça. Ouais, voilà. C'est pas mal du tout, moi, je dirais. Qui nous mettent le contenu de tous les Pokémon de la série. C'est vraiment pas mal. Là nous avons des petits stickers. Enfin, des trucs en carton comme ça, voilà. Pas mal. Donc derrière, il n'y a rien. Là nous avons le tapis de jeu. Donc il est vraiment... Là, il a vraiment beau. Je vais quand même vous le déballer, on ne sait jamais. Si vous voulez le voir. Mais il est géant. Je pense qu'il doit être géant. Je ne sais pas si j'arriverai à le vous montrer en entier. Ah, non, 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 je n'arriverai pas. Je ne vais vous montrer qu'une seule partie du poster, parce qu'il fait un du truc. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un Amphino Bi Turbo. Il y a un Amphino Bi, pardon. Là, nous avons un petit Luxray. Voilà. Le derrière du poster, enfin, du tapis, ben, c'est... Nous avons plusieurs cartes, voilà. Donc désolé si je ne peux pas vous le montrer, il est vraiment géant. Voilà. Donc maintenant, nous allons ouvrir le premier deck. Allez, c'est parti. On va commencer. Donc je vais mettre juste un peu les boîtes de côté, parce que ça va faire du bazar, sinon. Donc c'est parti. Oh là là, comment ça souffle, ça ? Je vais galérer. Non, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, dans les textes, ce qui est vraiment sympa, c'est que nous avons des énergies. Voilà, donc ça, c'est des énergies éclaboussures ou haut, voilà. Donc là, nous avons aimé le cric. Ok. Super bowl. Grenouche. Ok. Potion. Encore des énergies. Enfin, une énergie. Fragile Lady. Ok. Macronium. Criczic. Des énergies. Herbes. Feuilles. Psycho Quack. Max Elixir. Plus Tabri. Ok. Ben, c'est vraiment pas mal. Encore des énergies. La lettre du professeur. Germignon. Encore des énergies. Wow. La ceinture furie combative, c'est une carte que j'adore. Elle est très très belle. Chlorobus. Chlorobus. Cette carte, elle apparaît dans plusieurs séries XYX. Je pense. Ok. Roi Gada. Donc, cette carte, elle existe en holographique. Encore quelques énergies. Là, nous avons Sana. Croix Porale. Je continue. Corayon. Mélocric. Psycho Quack. Encore des énergies. Encore le Amphi Nobi. Mais cette fois, il est en rare. Donc, je vais vous montrer la carte quand elle est rare et quand elle est en holographique. Donc, ça change un petit peu, regardez. Celle-là, c'est l'holographique. Celle de droite et celle de gauche, c'est la rare. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un changement. Par rapport à la brillance, déjà. Sinon, c'est les mêmes cartes. Exactement les mêmes. Donc, je la remets là où elle était. Et on continue. Donc, j'en étais là, je pense. Coquillas. Timmy. Ok. Encore des énergies. C'est sympa. Lettre du Professeur. Encore des énergies. Crisic. Grenouche. Chlorobule. Ok. Ramolos. La Détermination d'Andine. Germignon. Ok. Tierno. Crustarie. Encore une énergie. Coquillas. Aquacuac. Elle est très très belle, cette carte. Croix porale. Énergie. Potion. Éco rayon. Ok. Donc, ça, c'était pour le premier deck. Donc, c'est déjà pas mal. Moi, je dirais que c'est déjà pas mal du tout. Et maintenant, nous allons passer au deuxième deck. Donc, je mets le premier de côté. Si vous voulez, je vous remontre à la fin de la vidéo les petits jetons. Donc, c'est parti. Nous passons tout de suite au deuxième deck en Finobi, qui est vraiment très beau. Donc, vous voyez, c'est exactement la même boîte. En fait, le premier deck en Finobi que j'ai eu, c'était par une copine à ma mère qui me l'a offert. Et puis, je pensais pas du tout. Et puis, le deuxième, c'était le lendemain quand j'ai fait mon anniversaire avec mes potes. Et bien, c'est un pote qui me l'avait offert. Donc, ça m'en fait... Ça me fait deux... Deux decks en Finobi, mais c'est pas grave. Moi, je voulais les deux illustrations différentes. Donc, l'Enfinobi et le Luxray. Mais c'est pas grave du tout. Donc, on obtient le deuxième deck. Hop. On a vu le petit plastique. Donc, je mets un peu ça de côté. Donc, je vais pas tout vous remontrer. Donc, ça, c'est le fameux petit... C'est le stade de jeu. Donc, voilà. Là, c'était le truc avec quelques cartes de la série. Donc, c'est pas mal. Ouais. Là, nous avons les stickers. Enfin, les espèces de trucs en carton. Ouais, voilà. Là, nous avons le même jetant que tout à l'heure. Donc, le méga... Pardon. Le méga Léviator. Il est vraiment très beau. Il brille beaucoup. Ouais. Donc, je le mets de côté. Donc, la carte en Finobi, comme tout à l'heure. Voilà. Donc, le code online. Voilà. Et nous allons tout de suite attaquer le deuxième deck de Finobi. Ça, c'est parti. Donc, comme tout à l'heure, nous commençons par des énergies. Oh. Voilà. Donc, c'est sympa. On en a quand même beaucoup. En fait, je pense que c'est le même deck que tout à l'heure, les cartes sont rangées dans la même place. Et puis, pareil, voilà. Énergie Feuille, Lettre du Professeur, Germignon, Énergie Ramoulos, Grenousse, La Ceinture Furicombative. Encore des énergies Chlorobule, Tierno, Roigada, qui est en holographique. Sanna, Croix Porale, Des énergies, Corayon, Mélocric, Psychocoac, Amphinobi, Enrares comme celle de tout à l'heure, Coquillas, Timi, Encore des énergies Macronium. La Lettre du Professeur, Encore une fois, Énergie, Crixic, Grenousse, Chlorobule, Énergie, Ramoulos, La Détermination, Dondine, Germignon, Énergie, Tierno, Crustabri, Encore une énergie, Coquillas, Aquacuac comme tout à l'heure. Donc, je pense que les cartes sont bien placées à la même place que le premier deck. Donc, c'est bizarre. Croix Porale, Énergie, Feuille, Potion, Éco Rayon en dernière carte. Ok. Moi, je dirais que c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on a eu exactement les mêmes cartes que dans le premier deck. Donc, je sais pas, c'est bizarre, ou peut-être qu'ils l'ont fait exprès. En tout cas, si j'aurais eu le deck de Luxray, ça aurait peut-être pas... Peut-être que ça aurait pas été les mêmes cartes. Ok. Donc, je vais quand même vous remontrer les petits jetons de Mega Léviator et les cartes promo de Amphinobee. Donc, voici les deux jetons. Ils sont vraiment très beaux. Voilà. Et je vais vous remontrer les cartes de Amphinobee. Voilà. Elles sont très belles. Franchement, elles sont belles. Moi, j'aime bien Amphinobee en plus. Ouais. Ok. Bon, ben voilà. C'est la fin de la vidéo. Ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis... Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. pour une ouverture de 4 tripas structures turbo plus un duo Paco-Ginantique. Et je vous dis à bientôt.